Les amis, bonjour ou bonsoir pour ce nouveau vlog de Thèse. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir d'être à Genève, presque en vacances, mais pas tout à fait. Et en tout cas, j'ai une super vue. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose à contre-jour. Mais en tout cas, je vous assure que moi, je suis super bien. Ça, c'était avant. J'ai filmé ça il y a longtemps. On est le 28 mai. Le 28 mai 2021. À ce moment, je pensais que le vlog allait probablement pouvoir sortir avant l'été. Je ne savais vraiment pas ce qui m'attendait. Et pourtant... C'est la fatigue, hein ? Il faut dormir la nuit. Vraiment, euh... Ouais, je pense que c'est important. Et pourtant, il y avait déjà des signes. Mais la spécialité du burn-out, c'est qu'on s'en rend compte trop tard. Salut, moi c'est Pline, et je fais une thèse en sciences de l'éducation depuis deux ans. Comme beaucoup de doctorants, j'ai fait un burn-out ou une dépression. Bref, j'ai eu des problèmes de santé mentale en lien avec mon travail. Si vous voulez comprendre les bases de ce qu'est la dépression, je vous recommande les deux vidéos de PsychoQuack. Mais pour ne pas faire une vidéo deux heures, je vais aujourd'hui partir du principe que vous comprenez globalement ce dont il est question. Aujourd'hui, je vais bien. Et je vais vous raconter et vous expliquer pourquoi c'est si courant la dépression thèse, quelles en sont des causes possibles et quelles pistes pour l'éviter. En juin 2021, j'avais commencé à dire autour de moi « si je continue à ce rythme-là, je vais faire un burn-out ». La raison ? En plus de ma thèse, j'ai toujours fait beaucoup de choses dans Efficience, l'association que j'ai cofondée et qui porte cette chaîne YouTube. Vous le savez peut-être, on a commencé à travailler sur une série de vidéos sur l'éducation à l'esprit critique. Et en juin 2021, j'ai passé beaucoup de temps à répondre à un appel à projet pour financer la série, en plus d'une fin d'année et comme toujours bien chargée. En juillet, ça s'est calmé un peu et j'ai cru que j'avais réussi à éviter le burn-out. J'ai même pris des vacances pendant l'été, mais en septembre, j'ai pour la première fois de ma vie eu une semaine d'arrêt de travail par mon médecin. Et c'était loin d'être terminé. J'ai essayé de voir plusieurs psys entre octobre et février. J'en avais pas envie, mais je savais que j'avais besoin d'aide. Mais ça n'a pas été suffisant. J'ai été en arrêt de travail les mois de janvier et février. Et ce qui m'a vraiment permis de sortir du trou, ça a été une dizaine de jours de vacances à faire de l'escalade en Grèce avec ma copine. Quand je suis rentré, j'allais bien. Et depuis, ça va toujours bien. Sauf quand je dois faire des dossiers pour demander des sous. Sérieux, j'ai rien trouvé de plus déprimant. Bon, mais pourquoi j'avais vécu ça ? J'avais l'impression que c'était courant de vivre des problèmes de santé mentale pendant la thèse, mais mon intérêt pour la vulgarisation scientifique m'a poussé à aller plus loin que mon intuition. J'ai donc été voir quelques recherches sur la question, et voilà ce que j'ai trouvé. Il semblerait que les symptômes de dépression et d'anxiété modérée à sévère sont plus fréquents chez les doctorants et doctorantes que chez d'autres travailleurs et travailleuses diplômées, et qu'en moyenne, lors de problèmes de santé mentale, ceux-ci sont plus importants chez les doctorants et doctorantes. Mais pourquoi ? Dans une étude récente, ils évoquent différentes familles de choses qui peuvent être associées à la dépression, l'anxiété ou les envies suicidaires chez les doctorants et doctorantes. Des caractéristiques démographiques comme l'âge, le genre, le handicap hors santé mentale ou si vous êtes une personne racisée. Par exemple, les 14-25 ans sont plus à risque et les doctorantes sont plus fortement affectées par les problèmes de santé mentale. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas tous et toutes égales par rapport à ça. Par exemple, moi, en tant que personne blanche et valide, je suis à priori moins à risque. Des caractéristiques liées à la thèse, comme le fait d'être financé ou non, la durée de la thèse ou le travail à côté jouent aussi un rôle. Dans mon cas, ma thèse est mieux financée que la norme des doctorants et doctorantes, donc ça n'est pas un problème et je suis dans mes premières années de thèse, donc à priori, ce n'est pas le pire. Par contre, avec efficience, tout le travail associatif, en plus de la thèse, que ce soit pour faire des vidéos, trouver du financement, participer au projet et tout ça, clairement, ça a joué un très grand rôle dans mon burn-out. Ceci étant, j'aimerais ajouter des éléments qui ne figurent pas dans l'étude mais qui sont liés à ma connaissance du milieu de la recherche et en particulier en France. Faire une thèse, dans le meilleur des cas, le mien, c'est avoir un CDD pendant 3 ans, sauf que c'est rare en sciences sociales de pouvoir finir sa thèse en 3 ans. Donc déjà, c'est stressant parce qu'il faut que j'obtienne un nouveau financement pour faire ma thèse en 4 ans ou que je la finisse en fournissant du travail gratuit. Pour info, ça c'est la norme dans le milieu académique. Sinon, il faut bosser à côté et comme je disais, c'est un facteur aggravant. Mais si on va plus loin et qu'on se projette dans l'après-thèse, il y a aussi de quoi angoisser pas mal. Si tu veux continuer dans la recherche, comme la plupart des doctorants à qui tu demandent en début de thèse, voilà tes options en général. En général, trouver un poste de maître ou maîtresse de conférence en France. C'est un CDI, donc autant dire que si t'as ça, c'est la fête. Sauf que les chances d'avoir juste après la thèse un poste de maître de conf sont quasiment nulles. Et si tu as un poste, c'est probablement après avoir postulé à plein d'endroits. Et tu peux donc finir dans un coin de France où tu connais personne et où t'as pas forcément envie d'aller. Mais comme c'est dur d'avoir un poste, tu prends quand même. Bon, et si t'as pas de poste de maître de conf, tu fais quoi ? En général, avant d'avoir un poste, les gens font plusieurs post-doctorats. Le nom est très clair. Après la thèse, tu refais de la recherche, sauf que ce sont des CDD qui peuvent aller de 6 mois à 2-3 ans en général. Potentiellement dans un autre pays. Et c'est là aussi très compétitif, donc très stressant et très inégal selon les domaines. Donc s'il y a peu d'argent dans ton domaine, c'est mal barré. Une autre option classique, c'est de devenir à terre, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. En gros, t'enseignes à la fac en CDD, potentiellement n'importe où en France après avoir candidaté à 30 endroits différents. Et c'est là aussi tellement compétitif que tu vas te réjouir d'avoir quelque chose, même assez éloigné de ton sujet de thèse, dans une région de France où tu n'as pas forcément envie d'aller. Et voilà. Souvent, pour avoir un post-doc ou un atter en France, il y a beaucoup de copinage. Donc si tu as un directeur de thèse influent qui te soutient ou un laboratoire avec beaucoup d'argent, ça va grandement augmenter tes chances. Et si tu n'as aucun soutien, bonne chance, mais c'est mal barré. Bref, tout ça pour dire que c'est extrêmement angoissant d'aller vers une fin de thèse où ce que tu apprends à faire, de la recherche, a de bonnes chances de déboucher sur des CDD précaires où tu peux te retrouver à devoir vivre n'importe où. C'est donc sans surprise qu'une des motivations principales des doctorants et doctorantes qui quittent le monde académique, c'est pour protéger leur santé mentale. Il y a aussi des facteurs psychologiques comme le sentiment d'imposteur où le perfectionnisme joue un rôle dans la santé mentale des doctorants. Ça, je pense que c'est assez frappant à quel point c'est répandu et je vais juste l'illustrer par un exemple. Une très bonne amie à moi a commencé sa thèse en même temps que moi et a également eu des problèmes de santé mentale. C'est une personne que j'admire, que je trouve très intelligente. Pourtant, elle m'a plusieurs fois dit qu'elle se trouvait nulle et a cherché à être rassurée sur le fait qu'elle n'était pas en retard pour l'avancement de sa thèse. En recherche, une des façons les plus répandues de mesurer son travail et qui détermine en bonne partie les chances d'avoir un poste, c'est le nombre et la qualité des publications scientifiques. Or, le fait de publier rapidement ou pas dépend de plein de choses. Est-ce que les méthodes que j'utilise sont classiques dans mon champ de recherche ou est-ce que je dois faire preuve de créativité et développer une nouvelle façon de faire ? Est-ce que mes questions de recherche découlent directement de travaux de mes directeurs de thèse ou est-ce que je sors un peu de leur champ d'expertise et donc ça me prend plus de temps ? Est-ce qu'un problème technique ou au hasard une pandémie peuvent venir bouleverser mes plans ? Est-ce que j'avance sur plusieurs pistes en parallèle ou je fais une recherche après l'autre ? Bref, savoir si on est en train de bien faire sa thèse en comptant son nombre de publications, ça ne marche vraiment pas bien. Mais comme c'est le système de valorisation principale dans beaucoup de champs de recherche, le fameux publish or perish, publi ou péri, ma pote aime poser la question. Sauf que moi qui n'ai rien publié après deux ans de thèse, oh là là, je pouvais rassurer ma pote si elle se comparait à moi. Mais moi, qui me rassure alors ? Et en fait, comme le milieu de la recherche est très compétitif, on se compare beaucoup et forcément, on trouve toujours quelqu'un qui réussit mieux selon certains critères. Du coup, le sentiment d'imposteur est super présent. Tout le monde a l'impression qu'on n'est pas assez doué, ou alors qu'on ne fait pas assez, pas assez bien. Et ça, c'est le côté perfectionniste. C'est bien d'avoir des hauts standards pour se pousser à progresser, mais s'ils ne sont pas réalistes, puisqu'on compare aux meilleurs des meilleurs pour chacun des trucs qu'on fait, c'est malsain, c'est angoissant et c'est déprimant. J'espère que ça vous aide à comprendre en quoi ce sont des facteurs psychologiques qu'on retrouve facilement en contexte de thèse où on a entre guillemets tout à prouver. Sinon, il y a des facteurs sociaux, comme par exemple le fait de se sentir isolé ou d'avoir du soutien social. Spoiler, le sentiment d'isolement est un des, si ce n'est le plus grand facteur de risque pour la santé mentale des doctorants et doctorantes. Dans mon cas, j'ai été assez bien entouré. Mais c'est compliqué, je n'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est plus personnel, mais disons que je connais bien le sentiment d'isolement. Enfin, la relation avec ces directeurs et directrices de thèse peut également jouer un rôle important dans les deux sens. Si, comme c'est mon cas, les directeurs ou directrices jouent un rôle de mentor dans une dynamique positive, qu'on peut leur parler de nos problèmes et se sentir soutenus, ça peut aider à éviter des problèmes de santé mentale. Bon, ça n'a pas été suffisant dans mon cas, mais je connais tellement d'autres doctorants et doctorantes dont les directeurs sont toxiques, avec parfois du harcèlement, ou simplement complètement absents et qui ne répondent même pas aux mails. Et ça, c'est des facteurs aggravants, c'est clair. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut y faire ? On a vu qu'il y a des caractéristiques démographiques, des choses liées à la thèse, des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux et la relation avec ces directeurs et directrices de thèse qui peuvent jouer un rôle dans la santé mentale des doctorants et doctorantes. Les caractéristiques démographiques, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais si vous connaissez des doctorantes ou autres personnes plus à risque, veillez particulièrement à être là pour elles si besoin ou si c'est votre cas, pensez à bien vous entourer. Pour les caractéristiques de la thèse, j'aurais tendance à déconseiller de se lancer dans une thèse non financée, à faire particulièrement attention si ça doit durer plus de trois ans et à refuser de faire du travail gratuit non lié à la thèse, comme organiser des colloques et autres, sauf si vous avez une réelle stratégie pour votre avenir professionnel grâce à ça. Tant qu'à faire du travail gratuit, il sera toujours temps de faire ça après la thèse. Donc ne laissez personne vous embarquer là-dedans si vous n'êtes pas sûr de ce que ça vous apporte. Les facteurs psychologiques, c'est important de comprendre les mécanismes liés au syndrome de l'imposteur et du perfectionnisme. N'hésitez pas à suivre des formations et à avoir un soutien de psychiatre ou psychologue avec qui vous vous sentez en confiance. Consulter peut coûter de l'argent, donc ce n'est pas forcément possible, pas forcément accessible à tout le monde. Mais si vous en avez la possibilité et que vous trouvez quelqu'un avec qui ça se passe bien, n'hésitez pas. C'est une preuve de force et de courage, pas de faiblesse. Mépriser et minimiser les problèmes de santé mentale, c'est toxique. Les facteurs sociaux et notamment le sentiment d'isolement, c'est le point sur lequel agir s'il ne devait y en avoir qu'un. Je vous partage en description une méta-analyse qui semble pointer vers le fait que les interventions les plus prometteuses incluent à la fois la dimension cognitive, un aspect éducatif et un soutien au développement des compétences sociales. Cependant, la recherche est encore très limitée sur les interventions, à la fois accessibles et efficaces, concernant la réduction du sentiment d'isolement des doctorants et doctorantes. Enfin, concernant la relation avec les directeurs et directrices de thèse, mon conseil est simple, avant de faire une thèse, choisissez-les bien, pour leur qualité humaine et pas juste pour leur prestige académique. Sachez qu'il est toujours possible de changer de directeur si ça ne se passe pas bien, alors parlez-en. Il existe des instances, comme le comité de suivi de thèse, qui sont là pour ça. Vous avez le droit d'être bien accompagnés. Alors, en attendant que le système s'améliore, dites non aux directeurs et directrices toxiques. Voilà, moi je vais mieux et ce qui m'a aidé, c'était des vacances sportives et des crochets du travail. Ce qui vous aidera, vous, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, si vous rencontrez des problèmes de santé mentale, doctorant ou pas d'ailleurs, parlez-en à des personnes de confiance et si vous le pouvez, consultez des professionnels de santé avec qui vous êtes en confiance. La thèse a des côtés merveilleux, mais également des côtés sombres. Alors pensez-y avant de vous lancer dedans et j'espère vous avoir apporté quelques éléments intéressants à travers cette vidéo. Dans la prochaine vidéo qui sortira très bientôt, retour au côté chouette de ma thèse. Je vous parlerai d'où j'en suis avec ma première grosse étude. Je vous partagerai un questionnaire très court. Alors, mettez la cloche si vous travaillez dans l'éducation ou la recherche sur l'éducation pour ne pas rater la vidéo. Prenez soin de votre santé mentale et à bientôt. Sous-titrage ST' 501